Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. Très court aujourd'hui, j'aimerais juste te partager une idée sur laquelle tu pourrais peut-être méditer quelques instants. Une idée que tu pourrais implémenter assez facilement dans ton quotidien, c'est celle de la To Be List. Dans notre époque actuelle, on a l'air assez facilement obnubilé par toutes sortes de listes. Parfois, je pense vraiment qu'elle peut être un outil hyper important dans notre quotidien. On parle énormément bien sûr de To Do List, de listes de choses à faire. Et là, j'avais d'ailleurs fait un épisode sur l'idée des success listes qui nous venaient de Gary Keller et Jay Papazan, je crois. La base étant que nos To Do sont en général extrêmement chargés, extrêmement longues et donc sans trop d'intérêt finalement. Les success listes étant des listes de tâches beaucoup plus importantes qui sont faites en priorité. J'aimerais aujourd'hui parler d'un autre concept du coup qui est la To Be List. On est trop facilement dans le faire et beaucoup moins dans l'être. Alors que finalement, c'est qui nous sommes aujourd'hui, qui nous voulons être aujourd'hui, qui importe le plus. J'aime beaucoup dire que lorsque tu veux changer quelque chose dans ta vie, l'une des bases essentielles, c'est de commencer par avoir beaucoup plus de clarté sur qui tu es, quelles sont tes propres valeurs. Et du coup, qui tu veux devenir ? Et j'en discutais avant hier avec une amie qui, comme moi, va avoir 30 ans très bientôt là, juste quelques jours avant moi. Et qui se posent beaucoup de questions sur les années à venir, sur le boulot, peut-être sur les enfants, sur des réflexions du style, j'ai pas envie d'être une mère qui est comme ci, qui est comme ça, etc. Et je pense que justement, il faut qu'elle commence par qui elle veut être, quel type de mère elle veut être et comment elle doit être au quotidien pour devenir ce type de personne. Comment elle doit être avant finalement de qu'est-ce qu'elle doit faire ? Et donc, ma question aujourd'hui, c'est comment tu dois être ? Si tu veux aller d'un point A à un point B, qui dois-tu devenir pour arriver à ce point B ? On parlait du comportement identitaire il y a très peu de temps quand on parlait des habitudes. Et fais-toi ce type de to-be list avant de faire ta to-do list. Je vais te donner un exemple hyper niais, mais très simple et qui va parler à tout le monde. sur ta to-be list, si tu commences par écrire que par exemple, tu veux être plus aimant ou plus aimante dans ta relation amoureuse, ça te donne directement une action très claire ensuite, pour être plus investi sentimentalement dans ta relation. Cette action, ça peut être, je sais pas, un je t'aime par jour par exemple. Je t'ai dit, c'est un peu niais, mais l'idée elle est là. Qui tu veux être ? Et quelle valeur tu dois exprimer jour après jour pour devenir ce type de personne-là ? To be list, ok ? La liste de ce que tu veux être aujourd'hui. Et ensuite, comment ça peut se traduire en action ? Et là, tu interviens avec ta to-do list. Je te laisse réfléchir à cette idée. C'est quelque chose qui me parle pas mal, que j'essaie de mettre un peu en place au quotidien. La to-do list, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? La to-be list, c'est qui je veux être aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'exprime ? Comment je suis aujourd'hui ? J'espère, pardon, que ça te parle, que ça t'inspire. Je te mets un lien en description pour recevoir mon petit mail matinale qui va t'aider à optimiser ta vie et à actualiser ton potentiel au quotidien. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Tu peux nous rejoindre. On est un bon petit groupe sympa. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Pense à cette to-be list, ok, éventuellement. Excellente journée à toi. À demain, salut ! Sous-titrage ST' 501